Des journalistes et animateurs des radios communautaires de la région de Ziegenchor ont été outillés sur la stratégie nationale de la vaccination contre la Covid-19. Cet atelier initié par l'URAC, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a pour mission finale de convaincre les réticents aux vaccins contre la Covid-19 à aller se faire vacciner. Taladjen est le président de l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal. La vaccination a suscité beaucoup d'inquiétudes et de problématiques à travers les médias, que ce soit classiques, que ce soit les médias sociaux ou des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les médias, qui n'en connaissent pas grand chose, se sont livrées à des fausses informations décourageant de facto les populations à se faire vacciner. Et donc, il était urgent pour nous de mener cette campagne avec le ministère de la Santé, pas pour vendre le bienfait de la vaccination, mais pour appeler à la responsabilité. Parce que dans une épidémie, il n'y a que deux choses qu'il faut privilégier, le respect des mesures barrières et la vaccination. Il n'y a pas d'autre remède en matière d'épidémie. Les jeunes plus touchés durant la troisième vague de Covid-19, selon le président de l'Iraq, sont exhortés par ce dernier d'aller prendre leur dose de vaccin. Nous venons de sortir d'une troisième vague qui a été très mortrière. Et que cette troisième vague, on a constaté qu'il n'y avait que des jeunes. La plupart, c'est des jeunes qui ont péris dans la troisième vague. Mais posez-nous la question pourquoi. Et hors que la première vague, c'était les vieux. Parce que lorsque justement les vaccins sont arrivés, on a privilégié les personnes âgées pour se faire vacciner. Et les jeunes ne sont pas vaccinés. C'est pour que lorsque la troisième vague est venue, justement, le virus n'a pas pu véritablement entraîner la mort dans cette tranche d'ange. Mais c'est ce qui n'était pas vacciné. C'est dans cette tranche d'ange-là que le virus a fait des dégâts. Cela veut dire que le vaccin est efficace. Selon l'équipe locale du ministère de la Santé, cette journée d'orientation renforcera à coup sûr le dispositif déjà mis en place par la région médicale de Ziguenchor pour éradiquer la Covid-19. Raphaël Bachoum Renforcer le dispositif qui est déjà mis en place, n'est-ce pas, pour en tout cas éradiquer, n'est-ce pas, cette Covid-19-là. Il est clair que l'activité, c'est une session, mais il y a un certain nombre de thématiques vraiment qui vont être abordées, qui permettra vraiment à ces animateurs d'avoir les informations, n'est-ce pas, claires et précises sur la Covid-19. Mais, en tout cas, le prétexte de cet atelier, c'est pour en tout cas impulser une dynamique au niveau régional pour l'adhésion massive des populations par rapport à la vaccination. Après cette journée d'orientation, une fois à la base, les participants animeront et diffuseront des sports dans leurs radios communautaires respectives, dans le seul but de convaincre les populations à aller prendre leur vaccin pour se protéger contre la Covid-19.